Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres. L'enquête se poursuit au Cameroun suite à l'attaque de la ville de Kolofota. Les autorités sont toujours sans nouvelles. Des otages enlevés le 27 juillet dernier, 16 personnes ont perdu la vie dans cet assaut. Grandes inquiétudes concernant la liberté de la presse en Égypte, selon les journalistes et les professionnels, exerceraient leur métier sous pression depuis la chute de l'ancien président Mohamed Morsi en 2013. Et puis le marché solaire gagne du terrain en Afrique, un succès qui conduit à la création de nouveaux emplois. Mais cette solution énergétique pourrait comporter des risques à long terme. Avant de développer ces titres, nouvel attentat au nord du Nigeria. Un kamikaze s'est fait exploser ce mercredi dans une faculté de canaux. Aucun bilan n'a pour l'heure été établi. Il s'agit là de la sixième attaque en moins d'une semaine. Les recherches pour retrouver les otages enlevés dimanche dernier dans le nord du Cameroun se poursuivent. D'importantes mesures ont été prises par l'État camerounais, comme le déploiement des forces militaires dans la zone. Une réaction jugée réactive selon certains. Ibrahra Dindiaï. Vers le renforcement de la présence militaire dans les régions nord et de l'extrême nord du Cameroun. Des réunions de sécurité et de crise se tiennent à la présidence de la République et à l'état-major des armées depuis l'attaque de Kola Fata, qui a fait plus de 15 victimes et de nombreux otages, notamment l'épouse du vice-premier ministre Amadou Ali, mais également le maire de la ville de Kola Fata. Plusieurs mesures ont été désapprises face à l'urgence, comme le renforcement du dispositif sécuritaire pour lutter contre la secte islamiste Boko Haram. Des sanctions ont été également décidées par le chef de l'État Paul Biya à l'encontre de certains chefs militaires. La version du gouvernement, on peut dire, a été plante pour une fois, peut-être, parce que ça a dit des questions sécuritaires. En général, le gouvernement, quand on n'est pas à son temps avant de réagir, là, ça fait tout de suite. Ce sont des responsables, là, les unités militaires ont été reléveux de leurs fonctions. Les mesures sécuritaires n'ont pas été permanentes, n'ont pas été renforçables. Maintenant, il y a effectivement une image sérieuse avec ce Boko Haram, là, dans la partie sécuritaire du pays. Et on espère que les vraies mesures vont porter leurs fruits. Le gouvernement camerounais, les autorités camerounaises ont longtemps dormi sur les slogans de « nous sommes un pays de paix, nous vivons la paix », « la paix est préservée ». On a passé le temps à pléronner ces chansons-là. On a passé des mesures adéquates pour lutter contre la sécurité sur le terrain. Et même si, effectivement, les recherches sur le terrain sont au point mort, le renforcement des troupes au sol, mais également du travail dans le renseignement, feront la différence pour mettre hors d'état de nuire la secte islamiste. Au niveau des recherches, on n'a pas plus d'informations précédentes. Je crois que les recherches se poursuivent et on en fera un peu plus dans les prochaines heures et peut-être dans les prochains jours. Les groupes armés terroristes n'ont pas plus de moyens que l'armée camerounaise ou la police camerounaise. C'est un problème d'organisation. Et moi, je ne crois pas que c'est l'aviation qui peut résoudre la question de Boko Haram. C'est davantage au niveau du combat au sol et surtout du renseignement. La lutte contre Boko Haram est une priorité dans la région. Depuis 2009, plus de 2000 personnes auraient trouvé la mort dans les attaques attribuées à la secte Boko Haram selon des organisations de défense des droits humains. Célébration de la fête du trône au Maroc. Ce mercredi représente le 15e anniversaire de l'arrivée du roi Mohamed VI sur le trône du royaume. A cette occasion, de nombreuses festivités sont prévues à travers le pays. Et comme chaque 30 juillet, le roi accordait une grâce royale à plusieurs détenus. Ils étaient plus de 13 000 cette année. Notre éditorialiste Kamisari évoque les défis à relever par les autorités marocaines. Il y a des relations intenses impulsées par la diplomatie économique et par le palais royal en direction de l'Afrique en matière économique, en matière de projets financiers, d'infrastructures, de construction, de logements et également dans de l'industrie de transformation. Donc il y a pas mal de chantiers avec l'Afrique. Reste le point qui n'est pas réglé, c'est avec les voisins, avec l'Algérie où les frontières sont fermées. Le Maghreb intégré économiquement est en panne. Et je pense que ce sera les défis, les défis de l'avenir. Depuis trois ans, les conditions de travail des journalistes égyptiens se dégradent. La situation préoccupe de plus en plus les organismes internationaux de défense de la liberté de la presse, en mémoire notamment l'incarcération de trois journalistes d'Al Jazeera pour collaboration présumée avec les frères musulmans. Charles de Jouvenel. En Égypte, la détérioration des conditions de travail des journalistes inquiète de plus en plus. De fait, la liberté de la presse et par extension la liberté d'expression semblent être de plus en plus altérées depuis quelques années. Ainsi, depuis l'arrivée au pouvoir du maréchal Abdel Fattah al-Sissi et la décision de ranger l'organisation des frères musulmans au rang des groupes terroristes, les journalistes en contact avec la fraternité courent le risque de voir l'opprobre du pouvoir s'abattre sur eux. Quelques minutes seulement après que l'annonce ait été faite, au moins cinq chaînes de télévision privées par satellite ont été fermées. Des journalistes et le personnel qui y travaillait ont été arrêtés. C'était des chaînes privées détenues par les frères musulmans ou d'autres groupes islamistes qui avaient soutenu le régime Morsi. Si la pression exercée sur les journalistes égyptiens laisse craindre que la détérioration de leurs conditions de travail s'accentue, la diversité du paysage médiatique n'en est que plus capitale. Celle-ci est garante d'un traitement médiatique pluriel et transparent. Toutefois, les organismes internationaux de protection des libertés de la presse notent une différence dans le comportement des autorités vis-à-vis des organes de presse, qu'ils soient arabophones ou de langue étrangère. Nous n'avons pas été directement contactés par qui que ce soit pour nous demander de publier quoi que ce soit et ceci a probablement à voir avec le fait que nous sommes un média anglophone. Mais en même temps, nous avons les mêmes préoccupations que le reste de la presse égyptienne. Il y a des précédents qui nous révoltent, notamment la détention et la condamnation de certains journalistes. Dernier en date, le cas des trois journalistes d'Al Jazeera, arrêtés fin décembre 2013 et condamnés à sept ans de prison pour collaboration avec les frères musulmans. En 2013, l'Egypte avait été classée troisième pays le plus meurtrier pour les journalistes par Reporters sans frontières. Plusieurs pays africains, à l'instar du Maroc et du Tchad, optent pour le solaire pour relever les défis énergétiques. Cependant, selon certains spécialistes, le solaire ne serait pas la solution adaptée pour pallier l'insuffisance énergétique. Alain Faro. L'Afrique serait-elle en passe de devenir le plus grand marché au monde pour l'énergie solaire ? À en croire les experts du domaine, le continent dispose de tous les facteurs pour faire du soleil un atout quantifiable. De nombreux pays misent sur leur ensoleillement exceptionnel et affichent une volonté politique clairvoyante en matière d'énergie renouvelable. C'est le cas du Maroc avec son plan solaire baptisé Nour. À Ouarzazat, où les travaux de la centrale solaire géante se poursuivent, la faculté forme déjà les ressources humaines de demain. On sait que le plan Maroc solaire, c'est un plan qui est gigantesque, qui s'étale sur tout le royaume. Et notre ambition, c'est de former d'abord dans un premier temps des techniciens, des super techniciens qui peuvent s'engager dans l'entretien des équipements de ces centrales. Un peu plus au sud du continent, au Tchad, le soleil brille de 2750 à 3250 heures par an, ce qui donne en moyenne 4 à 6 kilowatts par heure, par mètre carré et par jour. Depuis deux ans, le président Idriss Débitno a également engagé son pays sur la voie des énergies renouvelables en intégrant le solaire dans toutes les nouvelles constructions d'édifices publics. Malgré cet enthousiasme affiché par certains pays, des spécialistes en énergie tirent la sonnette d'alarme. Le solaire n'est pas la solution adaptée pour pallier notre insuffisance énergétique. Il faut un mixte, mais il faut plutôt développer des centrales biomasse parce que les centrales solaires occupent beaucoup d'espace au sol. Et si l'Afrique aujourd'hui commence à développer beaucoup de centrales solaires pour avoir beaucoup de mégawatts, c'est beaucoup d'hectares qui sont mobilisés pendant 20-25 ans. Ça veut dire qu'on risque d'avoir un deuxième problème en résolvant un autre. En plus de la question de l'espace occupé par l'énergie photovoltaïque, le prix d'acquisition demeure élevé pour la moyenne des ménages africains. Pour révolutionner l'Afrique avec l'énergie solaire, les pays du continent devront savoir résoudre une équation où se mêlent économie et sociale. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada